Hello, je suis INK, bienvenue sur mon guide vidéo. Dans ce nouvel épisode, nous allons tenter de définir judicieusement quels sont les atouts et les accessoires les plus adéquats pour accompagner un modèle d'arme en particulier. L'arme dont il sera question dans cette analyse est la plus populaire de sa catégorie, il s'agit du SPACE-12, un fusil à pompe endurant. Les voilant tout de suite l'un des principaux points forts de l'arme. Je fais allusion à la quantité de ses munitions, car en plus d'avoir à votre disposition un grand nombre de cartouches en réserve, il vous sera possible d'en utiliser 8 avant d'être contraint de recharger. Voilà qui fait du SPACE-12 l'arme de sa catégorie possédant la plus importante quantité de munitions, que ce soit dans l'arme ou en réserve. Avant de continuer, tâchons de définir le plus clairement possible la classe des fusils à pompe. Pour cela, je vous propose de la diviser en deux sous-catégories, les fusils à pompe rapides. Le SPACE-12 fait partie de cette seconde catégorie, car s'il est moins puissant que par exemple le stake-out, en revanche il l'emporte sur ce dernier en terme de prise en main, puisque sa cadence de tir semi-automatique sans entrave vous permettra de tirer vos cartouches à la vitesse qui vous convient. Cependant, un jeu calme et précis est vivement conseillé avec ce fusil à pompe, car si d'aventure vous vous laissiez aller à l'utiliser avec trop d'ardeur, son recul viendrait rapidement amoindrir votre précision. Un autre point fort du SPACE-12 provient de son unique accessoire, le silencieux. Pour ceux qui l'ignorent encore, apprenez que le silencieux diminue la portée de la puissance de tous les fusils qu'il équipe, à l'exception du SPACE-12. Il me sera donc inutile de vous recommander cet accessoire, car comme pour le stake-out et sa poignée, je considère que c'est une partie intégrante de l'arme qu'il serait dommage de ne pas utiliser. Cependant, aussi étonnant que cela puisse sembler, certains joueurs anglophones que j'ai questionné sur ce sujet m'ont avoué qu'ils jouaient parfois sans ce fameux silencieux pour attirer les joueurs ennemis dans leur zone afin d'augmenter leur score plus rapidement. Voilà un point de vue si surprenant sur cet accessoire, ou plus précisément sur son absence, qu'il méritait d'être évoqué. Abordons enfin la précision de l'arme. Cette dernière n'est pas aussi grande que celle du stake-out. Et détail intrigant, le SPACE-12 perd légèrement en précision lorsqu'il est épaulé, contrairement à la grande majorité des armes du jeu. Et je ne fais pas seulement allusion à ce recul perturbant qui fera sauter le viseur à chaque tir, je parle aussi de la diffusion des impacts. En d'autres termes, il n'y a que deux manière véritablement efficace d'améliorer sensiblement la précision de l'arme. Mais nous reviendrons plus en détail sur ces deux méthodes un peu plus tard dans notre analyse. Passons à présent au chapitre des atouts afin de tenter d'amoindrir les faiblesses qui pourraient entraver votre efficacité. Car comme je le répéterai toujours en introduction de cette dernière partie, il est important de bien connaître les défauts d'une arme et il est plus judicieux de tenter de les combler avant de vouloir améliorer des éléments déjà suffisamment efficaces. Songez bien qu'en vous spécialisant dans un domaine, vous serez plus vulnérable dans un autre. Alors, équilibrez au mieux les caractéristiques sur lesquelles il vous est possible d'influer. Découvrons maintenant notre premier atout. Un atout qui dépendra beaucoup de votre manière de jouer. Car ne l'oubliez jamais, le meilleur atout, c'est avant tout celui qui vous convient. Pour l'espace 12, le premier atout recommandé par la grande majorité des joueurs n'est autre que Phantom. Alors, je pourrais m'en tenir à répéter ce que tout le monde dit et nous pourrions tout de suite passer à l'atout suivant. Mais voilà, ça ne vous apporterait rien de plus que ce que vous savez déjà. Alors, puisqu'il vous est possible de créer plusieurs classes pour varier votre expérience en jeu, j'ai décidé de prendre le risque de vous proposer une autre alternative. Tout d'abord, il faut savoir que l'utilisation d'un silencieux se fait au prix de la puissance de l'arme. Alors, comme je viens de le mentionner, l'atout Phantom est donc très fortement recommandé. Car évidemment, il serait dramatique si, en plus d'être indiqué clairement sur leur radar de vos adversaires, la puissance de votre arme était diminuée par un accessoire rendu inutile lors du passage de chaque avion espion ennemi. Cependant, avec le Space 12, nous avons affaire à un cas de figure bien différent. Puisque, comme je l'ai expliqué plus tôt, le silencieux ne diminue d'aucune sorte la puissance de l'arme. Ce détail, qui n'en est pas un, me conforte dans l'idée qu'il peut être intéressant de séparer le Space 12 de l'atout Phantom. Et comme vous allez à présent l'apprendre, j'ai remplacé ce dernier par trois éléments capables, s'ils sont pertinemment utilisés, de palier en partie au sacrilège que je m'apprête à commettre. Tout d'abord, je souhaiterais vous recommander l'utilisation d'un véritable atout matériel que j'ai baptisé « gilet fantôme », bien qu'il soit plus communément nommé le « grouilleur de radar ». Son rayon d'action peut s'exercer sur une zone circulaire approximativement de la taille du bâtiment central de la carte arrêt. Et dans cette zone, toutes les communications ennemies seront interrompues. Les alertes annonçant les clistriques utilisés par votre équipe, ainsi que les informations envoyées par leurs avions espions ne leur parviendront plus. Et cela affectera même le Blackbird qui est pourtant capable de repérer les joueurs équipés de l'atout Phantom Pro. De plus, les cléments et le C4 ennemis ne fonctionneront pas à proximité de cet équipement. Et, détail peu connu, même le contrôle des RCXD sera affecté par la proximité d'un brouilleur de radar. Ajoutez à cet accessoire l'utilisation du clistrique avion anti-espion et vous deviendrez encore un peu plus difficile à suivre sur les cartes du jeu. Et songez bien que la durée de vol d'un avion espion est de 45 secondes, contre 30 secondes pour l'avion anti-espion. Alors, pensez à compter 7 secondes avant de lancer votre killstrique, car il est préférable que vous soyez repérable un bref instant avant et après votre brouillage, plutôt qu'un seul moment plus long lorsque votre avion espion ne sera plus actif. De plus, en patientant quelques secondes, vous laisserez parfois le temps à un autre joueur d'utiliser son propre avion anti-espion, et cela évitera à votre équipe d'en utiliser deux en même temps. Notez, pour ceux d'entre vous qui utilisent peu les grenades de tactique, qu'il est très judicieux d'utiliser dès l'heure lors du passage d'un avion espion ennemi. Venons-en enfin à l'atout que j'ai choisi pour ouvrir cette sélection, et il s'agit de l'atout poids léger, ou poids plume si l'on respecte la traduction française officielle, ce que je ne ferai pas. Voici donc les raisons qui m'ont convaincu de faire ce choix. Tout d'abord, il faut savoir que cet atout augmente la vitesse du joueur de 7%. En d'autres termes, plus l'arme utilisée sera légère, plus cet atout sera efficace. Ce sont donc les armes secondaires légères, les fusils à pompe et les pistolets mitrailleurs qui tirent le meilleur parti de cet atout. Cependant, les armes secondaires influeront peu sur le choix d'un atout, et les pistolets mitrailleurs seront plus souvent équipés de l'atout pillard, du fait de leur grande cadence de tir. C'est donc les fusils à pompe qui semblent s'accommoder le mieux avec l'atout poids léger. Alors, il serait dommage de ne pas en profiter. Ceux d'entre vous qui ont déjà vu mon analyse portant sur le stakeout, savent à quel point le strafe est important dans un duel. Pour rappel, le strafe désigne le déplacement sur le côté souvent effectué tout en tirant pour perturber l'adversaire. Et comme je l'avais expliqué alors, poids léger est le seul atout capable d'améliorer le strafe. De plus, du fait de la rapidité qu'il confère, il n'est pas rare qu'un joueur l'utilisant puisse parvenir à franchir le rayon d'action d'une clé mort en courant et s'en tirer indemne. Sans oublier que, s'il est associé à l'atout marathon, l'atout poids léger rend le déplacement du joueur plus difficile à anticiper par un détecteur de mouvement ou un avion espiant. Les joueurs trop confiants envers les indications de leur radar qui se sont déjà retrouvés à viser l'endroit où se trouvait l'adversaire 3 secondes plus tôt savent de quoi je parle. Songez que, même s'il est repéré, un joueur constamment en déplacement équipé des atouts poids léger et marathon sera difficile à suivre. N'oubliez pas que furtivité est aussi synonyme de rapidité. Et voilà à présent sans surprise le dernier atout de notre sélection. Un choix qui s'impose naturellement dans la plupart des classes d'armes composées autour d'un fusil à pompe. Il s'agit de visées solides. Ce dernier semble avoir été principalement conçu pour améliorer l'efficacité des cartouches d'un fusil à pompe tant il s'accorde si harmonieusement avec ce type d'armes. Notez que pour obtenir la plus grande précision possible avec le Space 12, il vous faudra tirer sans déplacer votre personnage. En revanche, que vous tiriez debout, accroupi ou couché, cela n'aura aucune incidence sur la précision d'un fusil à pompe contrairement aux autres catégories d'armes. Nous voici parvenus à la fin de cette analyse. J'espère que ceux qui n'utilisent jamais la classe des fusils à pompe se laisseront tenter par la relative facilité d'utilisation du Space 12. Quant à ceux qui utilisent régulièrement cette arme, j'espère qu'ils n'hésiteront pas à changer leurs habitudes pour essayer d'autres configurations. Car à être convaincu d'avoir découvert la classe parfaite, on néglige parfois d'essayer d'autres méthodes et on peut passer à côté d'une découverte intéressante. Songez bien qu'il est important de découvrir en premier lieu quelles sont les armes qui vous plaisent et les configurations qui ne vous conviennent pas si vous désirez comprendre davantage et apprécier à sa juste valeur la configuration qui vous convient le mieux. En résumé, c'est à force de mauvais choix que vous finirez par acquérir de l'expérience et par être certain, au final, de faire les bons choix. Pour citer Oscar Wilde, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. En d'autres termes, à force d'échecs, si l'on sait en tirer les leçons qui s'imposent, on finit souvent par triompher. On peut donc en conclure que les seuls véritables perdants sont ceux qui abandonnent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada